What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2, vous le savez sûrement, en ce moment c'est le 3 et Bungie y est présent pour mettre en avant Destiny 2. A cette occasion, il y a des gens qui vont pouvoir jouer, qui sont invités à jouer, nous on n'a pas été invités cette année, mais il y a des gens qui sont conviés à jouer, à capturer un petit peu de gameplay. Il faut savoir qu'au niveau des activités, il n'y aura rien de nouveau, on va se retrouver avec le même asso, avec les deux mêmes missions, on aura le même mode de jeu en PVP avec la même map PVP, donc rien de neuf. La seule grosse nouveauté qui sera présentée à l'E3, c'est la nouvelle doctrine du chasseur, donc la nouvelle doctrine cryo-électrique, qui s'appelle Arc Strider. A cette occasion, il y a un site, Game Informer, qui comme à chaque fois qu'un DLC ou une extension sort, a directement des exclusivités à présenter au monde entier. Et c'est encore une fois le cas avec Destiny 2, ils ont pu avoir accès à l'ensemble des compétences de la doctrine de l'Arc Strider, et c'est donc ce que je tiens à vous présenter aujourd'hui. Donc avant toute chose, je tenais à revenir un petit peu sur la présentation des doctrines dans Destiny 2. Désormais, voilà comment va se présenter l'arbre de compétences. Donc là, on est avec celui de l'Assaillant, puisqu'évidemment, celui de l'Arc Strider n'a pas fuité. Uniquement, les compétences ont fuité, mais ils n'ont pas encore présenté l'arbre de compétences. Donc au niveau de la présentation et de la disposition, en haut, vous allez avoir les trois grenades. Vous voyez en haut à gauche, juste en dessous de Striker, c'est les trois grenades. En dessous, le gros losange, c'est l'activation du super. En bas, on va se retrouver avec les trois sauts. A gauche du super, c'est directement le choix entre deux habilités. Donc ça, c'est la grosse nouveauté dans Destiny 2. On va en reparler par la suite. Et en bas à droite et en haut à droite, vous allez retrouver des regroupements de quatre capacités. Donc c'est des familles de capacités. En fonction des choix de ces capacités, vous allez pouvoir jouer d'une manière complètement différente. Il faut savoir que vous allez devoir choisir quatre capacités à chaque fois. Donc parmi ces huit capacités. Mais attention, vous avez le choix de choisir deux capacités en haut et deux capacités en bas. Le choix est libre. Vous n'avez pas le choix forcément entre les quatre d'en haut ou les quatre d'en bas. Vous pouvez en prendre une en bas, trois en haut. Enfin voilà, à vous de voir comment vous voulez jouer. Je pense également que ce sera complètement différent entre le PvP et le PvE. Et notamment, j'ai pu apercevoir déjà une compétence qui est assez intéressante pour le PvE. Notamment, vous allez voir au niveau des assauts. Je vais vous en parler par la suite. Sinon, pour parler de cette doctrine et de ses compétences avant de commencer. C'est très proche, vraiment très très proche de l'épéiste. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Vous allez voir, pas de grosse nouveauté. On verra au niveau de la prise en main puisqu'on n'a pas encore pu l'essayer. J'espère quand même qu'on sera surpris. Mais en tout cas, au niveau des compétences, je suis assez déçu. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le saut. Donc, on aura le choix entre 3 sauts. Auto-augmenté, contrôle amélioré ou le triple saut. On les connaît déjà. C'est la même que dans Destiny. Juste à noter qu'on perd le saut téléporté sur le chasseur. Et je pense qu'il n'y aura plus du tout de saut TP sur Destiny 2. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la petite nouveauté au niveau des sauts. Ce n'est pas plus mal, je pense. A voir comment ça va être un petit peu dans le jeu. Peut-être avec des nouvelles doctrines. Après, on les reverra pourquoi pas revenir. Mais apparemment, pour le moment, il n'y aura pas de saut TP sur Destiny 2. Au niveau des grenades, donc même chose. Vous avez un choix entre 3 grenades. Les grenades fluctuantes, les grenades à ricocher et les grenades à répercussion. Pas de grosse nouveauté par rapport à l'épée. C'est la même chose. Et là-dessus, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles grenades, un nouvel effet. Enfin bref, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, la nouvelle habilité qui est l'esquive. Elle s'active directement quand vous faites deux fois rond. Elle sera également présente sur l'écran à côté de l'attaque de mêlée et de la grenade. Puisqu'elle se recharge également. Donc comme un super, comme une grenade ou comme une attaque de mêlée. Elle se recharge et donc elle s'affiche en couleur une fois que vous pourrez l'utiliser. Alors pour le chasseur, cette nouvelle habilité, c'est l'esquive. Et c'est exactement la même habilité pour le pistolero et pour l'arc strider. En fait, sur votre classe, donc que vous soyez arcaniste, chasseur ou encore titan. Vous aurez la même habilité sur chacune des doctrines. Donc là, pour le chasseur, c'est une esquive. En gros, vous faites deux fois rond. Si vous avez le joystick en avant, vous partez en avant. A gauche, vous partez à gauche. Vous avez compris, en arrière, à droite. Voilà, vous pouvez choisir le sens de l'esquive. Et vous avez le choix entre deux habilités. La première, c'est que votre esquive vous permet de recharger instantanément vos armes. Et la deuxième, c'est que l'esquive vous permet de recharger instantanément l'attaque de mêlée. Si des ennemis se trouvent à proximité. Voilà, donc vous aurez un choix, pardon, à faire entre ces deux habilités-là. Et ensuite, on va se retrouver directement avec les deux familles de compétences. Vous savez, je vous en parlais. Les deux familles de compétences parmi lesquelles, il va falloir faire un choix de quatre compétences différentes. La première famille, elle a été nommée Voix du Guerrier. Enfin, c'est comme ça que je l'ai traduit en tout cas. Donc la première, c'est Énergie du Combat. Après avoir fait un frag avec l'attaque de mêlée, votre esquive sera automatiquement rechargée. La deuxième s'appelle Portée Mortelle. Après une esquive, la portée de l'attaque de mêlée sera augmentée. La troisième, c'est le Courant Meurtrier. Après avoir fait une esquive pendant votre super, les dégâts de votre super seront doublés. Et franchement, cette capacité-là, elle sera vraiment très intéressante à jouer en PvE. Pour faire un maximum de dégâts, notamment sur des boss. Et c'est celle-ci à laquelle je pensais directement quand je vous parlais qu'une compétence sera intéressante à jouer sur des boss. Bien que je pense que le Pistolero sera également assez intéressant à jouer. Vous savez, il va falloir faire un choix au début de Destiny. Vous n'allez pas pouvoir monter toutes les doctrines. Il va falloir penser aux premières aides notamment. Et je pense que voilà, entre le Pistolero et l'épée, il faudra faire un choix. Et le Courant Meurtrier est vraiment pas mal du tout. A voir ce que ça va être. Et la quatrième capacité, elle, s'appelle Coup électrique. Et en fait, ça va tout simplement électrifier votre attaque de mêlée. La deuxième famille de capacité, elle a été nommée donc Voix du Vent. Donc la première, je l'ai appelée Mêlée Désorientante. Vous allez pouvoir faire en fait une attaque de mêlée qui va complètement désorienter les ennemis. Et vous allez pouvoir recharger cette capacité si vous faites un frag avec votre attaque de mêlée. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne capacité. Je pense qu'elle sera vraiment très utilisée, celle-là. Ensuite, on a Réflex Foudroyant. Après avoir fait une esquive pendant votre super, vous allez réduire les dégâts que vous allez recevoir. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Vous aurez le choix en fait entre soit vous doublez les dégâts ou soit vous pouvez les réduire. Donc voilà, ça, ça sera un choix assez important à faire. Je pense surtout au niveau du PvE et du PvP, ça sera des choix complètement différents. Ensuite, on a Méditation de combat. Et ça va vous permettre tout simplement de recharger beaucoup plus rapidement votre attaque de mêlée et votre grenade pendant que votre vie est faible. Voilà, donc notamment assez intéressante, je pense, à jouer au niveau du PvP également. Et enfin, on a Respiration concentrée. Vous allez pouvoir courir beaucoup plus rapidement. Et pendant que vous courez, votre recharge de l'esquive sera également augmentée. Également, franchement, une capacité assez intéressante à jouer, notamment pour gagner au niveau de la rapidité. Et je pense que celle-ci aussi, on la verra très très souvent au niveau du PvP, la Respiration concentrée. On a fait le tour de toutes les capacités, voilà. Donc vous l'aurez compris, au niveau du super, il n'y aura pas de différents choix. Voilà, au niveau du super, il y a un seul choix, il sera unique. Après, vous aurez des petites capacités qui seront directement à choisir au niveau de l'arbre de compétence, de la Doctrine. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de toutes ces compétences, de cette Doctrine. Pour moi, c'est vraiment très proche, mais vraiment très très proche de l'épéiste. La grosse nouveauté se situe, pour moi, au niveau des habilités. Ça va complètement changer notre manière de jouer sur Destiny 2, et ça, ça va être plutôt plaisant. Mais bon, j'aurais quand même préféré une Doctrine complètement nouvelle, parce que là, c'est vrai que ça se rapproche quand même vraiment beaucoup de l'épéiste. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette Doctrine dans l'espace des commentaires. Cette nuit, à 3h du matin, il y aura la conférence de Sony. Et pendant cette conférence, ça va parler de Destiny 2. On aura notamment des informations sur la bêta, sur les exclusivités PlayStation, sur Destiny, etc. Donc, il y aura plein d'informations. Peut-être qu'on aura également plus d'informations et de gameplay sur l'Arkstrider. À ce moment-là, je n'hésiterai pas à repartager tout ça avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501